Là, évidemment, on est plongé dans cette guerre des communications, mais c'est une guerre qui sème de la division un petit peu partout, chez nous, dans les maisons, mais aussi au sein du Parti libéral du Canada. Raymond Fillon qui se joint à nous. Raymond, il y a un député de la région de Montréal qui a clairement invité le gouvernement Trudeau à reconnaître que les bombardements israéliens font d'innocentes victimes à Gaza. Exact. Il y a deux députés de la région de Montréal, deux députés du Parti libéral du Canada, donc du parti de M. Trudeau, qui ont émis des points de vue différents aujourd'hui. Il y a Anthony Housefather, que vous connaissez très bien, qui a dit qu'Israël a le droit de se défendre à la suite d'attaques terroristes du Hamas. Celui que vous voyez, c'est son collègue de Pierre Fondelard, Samir Zubiri. Lui, il a dit que le gouvernement Trudeau doit effectivement reconnaître que ce qu'Israël fait actuellement à Gaza, c'est se livrer à une boucherie, on peut l'entendre. Il y a 6 000 bombes qui sont tombées sur la bande de Gaza depuis 7 octobre. Le chef conservateur lui accuse Justin Trudeau, Raymond, d'avoir amplifié la désinformation du Hamas. Oui. À la suite d'une mêlée de presse du premier ministre, 14h15 hier, Justin Trudeau s'est fait demander de réagir à l'attaque contre un hôpital dans la bande de Gaza. À ce moment-là, il y avait plusieurs reportages qui faisaient état d'une bombe israélienne. M. Trudeau, dans sa réponse, n'a pas mentionné Israël. Il a condamné l'attaque en disant que c'était horrible, inacceptable, que frapper un hôpital, c'était illégal. Écoutez ce que Pierre Poilièvre a dit, lui, là-dessus, à la Chambre des communes cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada